Je veux remercier d'abord ceux qui ont organisé cette journée, c'est-à-dire Robert Clapiche et Pascal Colombani. Je veux remercier tous les orateurs parce que nous avons eu un panorama intéressant. Et ce que j'ai dit tout à l'heure en aparté, je pense qu'autant je ne crois pas à la transition énergétique dont on nous ravale les oreilles parce que du pétrole et du gaz, on en a probablement pour deux siècles avec notamment les hydrates de méthane dans l'océan. Mais je pense par contre que le mix énergétique va émerger. Et par conséquent, il faut éviter d'opposer telle ou telle solution. Ce que je regrette, c'est que, par exemple, sur le thorium, l'Europe n'ait pas mis davantage de recherche dans ce domaine, que ça soit éclaté, alors qu'à l'évidence, c'est un domaine intéressant, peut-être pas la solution. Et par conséquent, je crois que la recherche dans ce domaine, il faut éviter de faire un choix définitif et drastique. Moi, j'ai connu l'avantage de l'âge. J'ai connu l'époque où c'était le tout hydroélectrique. Et le nucléaire avait énormément de mal à démarrer. On se disait non, non, le nucléaire, c'est un truc, etc. Puis après, d'un seul coup, on a basculé. C'était du tout nucléaire. Bon, alors, je pense que le mix énergétique est quelque chose d'important. Et la deuxième chose, c'est que peut-être que si le mix énergétique se développe, on va avoir une autre manière de structurer la production d'énergie, d'une manière peut-être plus décentralisée. Je pense, par exemple, aujourd'hui, on ne sait pas, ce n'était pas le sujet de ce colloque, mais tout le monde a présent à l'esprit que 45 % de la dépense d'énergie, c'est le chauffage. Et qu'en conséquence de quoi on l'a dit au précédent colloque, là, je vous parle de quelque chose que je connais bien, qui est la géothermie, on pourrait chauffer la moitié des appartements français avec de la géothermie. Ce n'est pas de la géothermie pour faire de l'électricité. Ça, c'est la géothermie haute énergie, mais de la géothermie basse énergie. Plus un peu de photovoltaïque, plus de l'isolement, déjà, vous diviserez la facture énergétique d'une manière très importante. L'autre point, c'est, moi, je crois que les petits réacteurs vont se développer. Et ils commencent à se développer aux États-Unis parce qu'ils donnent une certaine autonomie. Aujourd'hui, je prends un exemple. On est dans une situation qui est ubuesque. Le président des DF est bien d'accord avec ça, qui est ubuesque en ce qui concerne le photovoltaïque. Vous mettez du photovoltaïque sur votre toit et si vous calfeutrez un peu votre maison, vous pourriez être quasiment presque autonome. Alors, vous pourriez évidemment stocker l'énergie que vous produisez dans des batteries puis les utiliser le soir. Non, c'est interdit. C'est interdit. Vous devez revendre ça à EDF qui vous le revend moins cher. Autrement dit, vous entendez ce truc. Moi, il y a un certain nombre de gens qui m'ont dit « Ah ben, je mets du photovoltaïque parce que ça me rapporte de l'argent ». C'est EDF qui nous subventionne. Je sais qu'EDF a des moyens, mais tout de même, ils ne sont pas nécessaires pour subventionner les paysans picards, par exemple, qui se sont spécialisés dans ce... Mais ça, ça part d'une nouvelle philosophie. Par exemple, il y a des gens qui ont des rivières, des ruisseaux, etc. Vous ne pouvez pas mettre un petit moulin, c'est interdit, etc. Donc, il y a une nouvelle philosophie qui doit se développer. Et je crois que dans cette philosophie, le mix énergétique va devenir important, avec un problème sur lequel on fera probablement un colloque. En tous les cas, nous, on fera un séminaire que Bernard Salah va organiser sur l'intermittence énergétique. Parce que quand on voit les courbes allemandes, c'est bien gentil. On va faire marcher la SNCF avec l'éolien. Donc, moyennant quoi, on installera une série d'arrêts buffets entre Paris et Marseille, pendant qu'il n'y aura pas de vent. Et comme vous savez, le stockage de l'énergie est un problème qui n'est pas simple, mais qui peut-être demain peut être résolu. Si vous imaginez que la supraconductivité dans des températures accessibles démarre, c'est fini. On sait stocker l'énergie à partir de ce moment-là, mais peut-être que ça ne sera jamais, parce qu'on n'en sait rien. Parce que... Et donc, je crois que l'innovation dans ce secteur, le problème de l'énergie est ouvert. On l'a vu avec le gaz de schiste. Moi, j'ai suivi l'aventure de très près du gaz de schiste. Je l'ai vu monter. Aucun des majors ne s'est préoccupé du gaz de schiste. Il y a quatre ans, vous parliez du gaz de schiste aux gens de chez Total ou aux gens de chez Shell. Ils ne savaient pas ce que c'était. C'est des petits foreurs qui se sont préoccupés du gaz de schiste. Ce gaz, il est très difficile à extraire. Et ceux qui racontent que la perforation hydraulique est un danger, c'est utilisé depuis 40 ans, ce n'est pas un danger. Ce qui est un danger, c'est quand vous confiez le forage à des gens qui ne sont pas des spécialistes et que leur forage n'est pas étanche et qu'ils traversent la nappe phréatique et qu'il y a des fuites. Bon, ça, évidemment, ça se produit. Ceci étant, j'en profite pour vous dire que le film qui est passé à la télévision régulièrement n'a rien à voir avec les forages du gaz de schiste. C'est une accumulation de gaz dans des formations charbonneuses. Mais ceci pour dire simplement que le gaz de schiste a changé radicalement la situation et probablement même la situation politique américaine. Je pense que c'est en train de changer une situation. Par conséquent, je crois qu'il faut être très attentif à ce problème de l'innovation. Et je dis franchement, sur ces petits réacteurs, moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Je vais dire quelque chose, je ne veux pas choquer. Je ne crois pas au consortium des entreprises nationalisées. Je pense qu'une chose comme ça, il faut qu'il y ait une entreprise qui décide d'investir, des investisseurs, des banquiers, etc., pour investir dans ce domaine. Mais la France, moi, je peux en témoigner en tant qu'ancien ministre, la France a réellement une crédibilité extraordinaire sur le plan international en matière nucléaire. Et je veux dire, en dehors de la compétence, un petit réacteur qui est signé français, ce n'est pas un petit réacteur qui est signé coréen. Ce n'est pas la même chose à l'échelle mondiale. C'est un atout commercial absolument extraordinaire. Et donc, moi, je souhaite qu'il y ait des initiatives qui soient prises et pas seulement qu'il y ait l'État. Alors, que l'État garantisse la grosse production nucléaire, je crois que c'est nécessaire. On l'a vu avec le Japon. L'accident du Japon n'aurait pas été possible avec la structure française, avec EDF. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette affaire, que je connais assez bien. Mais naturellement, l'investisseur, au départ, CEDCO, il a cherché à faire des économies. Bon. Donc, d'abord, il avait cherché à faire des économies initialement, parce que, tenez-vous bien, le site en question est sur une falaise. S'il était resté sur une falaise, il n'y avait pas de Fukushima. Non, pour économiser le pompage de l'eau de la falaise, ils ont creusé, ils ont été mettre la centrale au ras de la mer. Ça a commencé avec ça. Mais le reste, d'ailleurs, le gouvernement japonais a commencé à dire, sauf que l'imbrication entre le gouvernement et tout ça, c'est très compliqué. Ceci pour dire que je pense que les réserves de la France, elles sont dans l'innovation et dans la croyance du progrès. Si la France est contre le nucléaire, contre les gaz de schiste, contre les OGM, qui est encore un autre truc dans lequel personne ne meurt, contre les nanotechnologies, contre les antennes relais, je pense qu'on peut faire tous les discours de la Terre qu'on veut. Je ne pense pas qu'on relancera la production industrielle de la France en faisant des roues de brouettes avec des roulements à billes. Voilà.